Couturières, couturières, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. On va coudre ensemble une housse de coussin ou une housse d'oreiller zippée. Waouh, les trucages ! Il est pas mal ce coussin en fait, je vais peut-être le garder pour dormir. Je vous avais déjà proposé il y a un an à peu près, lors du premier confinement, une housse d'oreiller, qui marchait aussi pour les coussins, que j'avais cousu avec ma fille, mais à l'époque, il n'y avait pas de fermeture à glissière, comme c'est le cas ici. C'était un système beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, qui se refermait tout seul, simplement, avec le coussin à l'intérieur, et ça l'empêchait de sortir. Bref, là on passe sur un modèle un tout petit peu plus élaboré, parce qu'il y a la couture de ce zip. On va coudre cette fermeture à glissière différemment de d'habitude. Bon, je vous montre en fait, ça sert à rien de vous l'expliquer maintenant, autant vous montrer directement. C'est parti ! Première étape, on va prendre les mesures de l'oreiller ou du coussin, pour lesquelles on va coudre la housse. Donc avec un mètre ruban, vous mesurez la largeur et la longueur de l'oreiller ou du coussin. Vous partez bien de la couture sur l'un des côtés, et vous allez jusqu'à la couture de l'autre côté. Et vous voyez que le mien fait 50 cm tout pile. On prend également la mesure dans l'autre sens. Bon, il n'y a pas le... Je pensais que j'allais pouvoir retrouver les mesures directement sur l'étiquette, mais on ne fait pas du tout. Bon bref, on fait de la couture ou pas ? Donc vous prenez votre mètre ruban, clac, clac sur chaque couture, et comme ça vous avez la mesure exacte de votre oreiller ou de votre coussin. Maintenant, voyons le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette housse de coussin. D'abord, vous vous en doutez, c'est de la couture, il va nous falloir du tissu. Moi, je vais utiliser ce coupon de coton imitation marinière rouge. Alors, bien évidemment que ces tissus, il va falloir les surfiler. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai la flemme, et c'est pas bien, oh là là, ça c'est pas bien. Oh, je vais me faire taper sur les doigts, je le sens. Mais vous, vous devez le faire. Soit vous avez une surjeteuse, et dans ce cas-là, vous surfilez à la surjeteuse, ou même vous faites l'assemblage final à la surjeteuse. Soit vous n'en avez pas, et vous pouvez évidemment le faire à la machine à coudre. Si vous ne savez pas comment, je vous avais fait une petite vidéo que je vous remets juste ici. Mais faites-le ! Et il va nous falloir une fermeture à glissière. En ce qui me concerne, je vais acheter une fermeture à glissière au mètre. Plutôt que d'acheter une fermeture à glissière déjà coupée, qui coûte normalement plus cher, j'achète de la fermeture à glissière de la dimension dont j'ai besoin. Alors je crois que dans certaines merceries, il y a un minimum à prendre, comme pour les coupons de tissu par exemple, vous êtes obligé de prendre un demi-mètre à chaque fois. Mais voilà, l'avantage de la fermeture à glissière au mètre, c'est que vous avez la dimension dont vous avez besoin précisément. Vous n'achetez pas une dimension déjà établie par le commerçant. Surtout que généralement, c'est 10, 15, 20, 25, 30, 35. Si vous avez besoin de 32, vous êtes obligé de recouper dedans. Vous savez qu'il y a des espèces de blocages en métal et tout. Enfin bref, ce n'est jamais simple. Là, voilà, vous avez un mètre de fermeture ou 50 centimètres. Vous le retaillez pile ce que vous avez besoin et ça coûte surtout moins cher. Vous vous souvenez que nous avons pris les dimensions du coussin ou de l'oreiller pour lequel nous allons fabriquer la housse. Ces dimensions, dans mon cas, c'est un carré de 50 centimètres de côté. Donc je vais rajouter un centimètre en plus de chaque côté. Ce sont les marges de couture. Je vais donc découper deux carrés de 52 centimètres de côté et chaque carré fera une face de mon oreiller. Enfin de ma housse. Et pour la longueur de la fermeture à glissière, on va retirer 10 centimètres à la longueur du carré ou du rectangle dont vous avez besoin. Dans mon cas, encore une fois, j'ai 52 centimètres de côté. Le côté sur lequel va être installée ma fermeture à glissière fait 52 centimètres. Je retire 10 centimètres à ma fermeture éclair. Ça fait donc 42 centimètres. Bien, passons à la découpe des tissus. Alors pour découper des rectangles ou des carrés, personnellement, je vais utiliser ce genre de règle. C'est une règle qui sert normalement pour faire le patchwork et qui, vous voyez, il y a énormément de traits dans tous les sens. C'est assez pratique parce qu'il y a des repères partout et ça permet par exemple de tracer des angles droits ou différents angles sans avoir à sortir un rapporteur ou une écart. Vous découpez donc vos deux rectangles ou deux carrés selon la forme de votre oreiller ou de votre coussin. Et on va maintenant passer à l'assemblage. On positionne les deux tissus endroit contre endroit et on va venir mettre deux repères à 8 centimètres du bord de l'un des côtés comme ceci. Ce sont des repères qui vont nous servir par la suite à poser la fermeture à glissière. Et à la machine à coudre, on va piquer ici et ici avec le point droit normal. Et juste après, on va piquer avec un point très long ici. Je vous explique pourquoi au fur et à mesure. On prépare donc la machine à coudre normalement. On va d'abord piquer les deux côtés que nous avons marqués entre le bord du tissu et la petite marque de chaque côté. Avec le point droit, le pied de biche standard à 1 centimètre du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant avec votre machine à coudre. Et le fait que les points soient piqués l'un sur l'autre bloque complètement les fils de couture et évite que la couture se défasse avec le temps. On va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. On pique donc du bord du tissu jusqu'à la petite marque que nous avons tracée. Et comme je vous l'ai dit, on termine par un point d'arrêt. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on débute par un point d'arrêt au niveau de la petite marque que nous avons faite. On pique tout le long jusqu'au bord du tissu et on termine par un point d'arrêt. Et maintenant, nous allons faire un point de bâti. Alors là, je pense que les puristes vont me tomber dessus parce qu'un point de bâti, ça se fait habituellement à la main. Là, je vous propose de le faire à la machine à coudre parce que ça ira plus vite et puis ça marchera aussi bien. Un point de bâti, c'est un point qu'on va faire provisoirement et qui sert à maintenir les tissus en place avant de vraiment coudre les deux tissus ensemble. Et donc, comme je vous l'ai dit, en théorie, enfin en théorie, non, même en pratique, ça se fait à la main. Là, on va le faire à la machine en allongeant le point au maximum des capacités de votre machine à coudre et ça aura le même effet. Donc vous allongez votre point droit au maximum des capacités de votre machine. Moi, vous voyez que la mienne, le point normal est à 2,2 mm et je peux pousser jusqu'à 5 mm. Cette fois, exceptionnellement, nous n'allons pas faire de point d'arrêt en début et fin de couture parce que le but du point de bâti, c'est de faire un point provisoire, un point qui va être retiré. Donc on s'en fout finalement que la couture saute au bout d'un moment puisqu'on va la faire sauter nous-mêmes. Donc pas de point d'arrêt au début, pas de point d'arrêt à la fin pour cette couture-ci. Vous piquez entre les deux marques que nous avons faites tout à l'heure à 1 cm du bord. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et il est temps de sortir sa planche à repasser, faire chauffer sa centrale vapeur ou son fer car on va ouvrir la couture au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture de part et d'autre, comme ceci, avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser pour maintenir les marges ouvertes. Ouvrir une couture, ça permet d'avoir de plus jolies finitions. Ça aplatit et ça rend vraiment la couture jolie. On voit vraiment la différence. Honnêtement, entre une couture qui a été ouverte et une couture qui n'a pas été ouverte, la différence est quand même très visible à la fin. Bon, là, on ouvre parce qu'on en a besoin pour la suite des opérations. Maintenant que les coutures sont ouvertes, nous allons positionner notre fermeture à glissière. On la positionne à l'envers par rapport à nous, sur la marge de couture, en la centrant bien. Normalement, par rapport aux petites marques que vous avez faites de part et d'autre, il y a 2 cm de marge de chaque côté. C'est normal. On épingle la fermeture à glissière tout le long. Pourquoi on procède comme ça pour ce coussin ? Par rapport à d'habitude, quand on coud normalement une fermeture à glissière, on vient positionner l'un des côtés du tissu, on pique tout le long, on fait la même chose sur l'autre côté de la fermeture avec l'autre côté du tissu. Là, en fait, coudre comme ça, ça nous permet de cacher un minimum la fermeture, le zip, parce que vous voyez que les marges de couture sont ici et sont par-dessus la fermeture. Et on va piquer tout le long comme ceci un grand rectangle le long de la fermeture éclair au plus près des dents. À la machine à coudre, on va chausser le pied de biche à fermeture à glissière. Si vous n'avez jamais cousu de fermeture à glissière, honnêtement, c'est le moment peut-être de se farcir. Un précédent tuto que j'avais fait sur ce sujet, en l'occurrence, je vous le remets juste ici et comme ça, vous ne serez pas perdus. Ce n'est pas hyper compliqué, c'est un petit coup de main à prendre. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille quand même de vous entraîner sur une chute de tissu et une chute de fermeture à glissière pour éviter de faire n'importe quoi. Mais honnêtement, avec un pied de biche à fermeture à glissière, en théorie, ça suit bien les bords du zip et ça évite de faire n'importe quoi. C'est plus difficile dans l'imaginaire des gens de coudre un zip que la réalité finalement. Si vous n'avez pas re-réglé votre point droit, vous n'oubliez pas de le faire, de lui redonner une longueur à peu près normale. Comme je vous l'ai dit, moi sur ma machine, c'est 2,2 mm. On pique en débutant la couture par un point d'arrêt au plus près des dents du zip et on pique tout le long en faisant bien attention à ce que les dents du zip soient bien en face de la couture juste en dessous. Lorsqu'on arrive au niveau du curseur, le curseur va vous gêner, je vous le dis, on va donc le faire passer à l'arrière de la couture que nous venons de faire. On laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche et on va faire passer le curseur du zip à l'arrière comme ceci. Vous pouvez relever encore plus le pied presseur s'il vous gêne et lorsque le curseur est passé à l'arrière, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Lorsque vous arrivez à l'extrémité de la fermeture à glissière, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied de biche, vous tournez à 90 degrés votre ouvrage, vous rabaissez le pied de biche et on va faire un ou deux allers-retours sur les dents du zip en y allant tout doucement pour éviter de tordre ou de casser votre aiguille. Donc on passe par-dessus une première fois, puis on fait des points arrière pour repasser à nouveau dessus et à nouveau une marche avant. Et comme ça, on est sûr qu'à cet endroit-là, ça tiendra bien. Puis on laisse l'aiguille planter, on relève le pied de biche, on tourne à nouveau la housse de coussin à 90 degrés, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture jusqu'au bout de l'autre côté. À nouveau, le curseur va poser problème. Donc on laisse l'aiguille planter, on relève le pied presseur et on s'arrange pour faire passer le curseur à l'arrière de la couture que nous venons de faire. Vous voyez que moi, je galère un tout petit peu parce que ce n'est pas forcément ultra pratique, mais on y arrive quand même au bout d'un moment. Encore une fois, vous faites bien attention à ce que les dents du zip soient face à la couture en dessous d'elle. Et lorsque vous arrivez au bout, on va coudre le dernier côté au niveau des dents du zip. Donc vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre T à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous faites un ou deux allers-retours sur les dents du zip tout doux pour éviter de casser votre aiguille. Et nous allons ouvrir la couture que nous avons faite précédemment, le point de bâti, le point plus large qui recouvre actuellement la fermeture à glissière. Donc avec un découvite ou une petite paire de ciseaux de broderie, vous venez ouvrir les points un à un tout doucement pour éviter de déchirer soit la fermeture à glissière, soit le tissu à côté. Voilà. On ouvre bien grand le zip, ça va nous servir par la suite à retourner notre T d'oreiller sur l'endroit. Et endroit contre endroit, on vient positionner les deux morceaux de tissu en faisant bien coïncider chaque bord. Et on épingle les trois côtés qui restent à coudre. À la machine à coudre, on va piquer ici, ici et là. On va rechausser le pied de biche standard. Hop là ! On est toujours au point droit à un centimètre du bord. On débute la couture avec un point d'arrêt. Vous piquez tout le premier côté. et lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied de biche, vous tournez votre T d'oreiller à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Lorsque vous avez cousu les trois côtés, vous terminez par un point d'arrêt. On va maintenant dégarnir les angles. C'est simplement couper les angles pour éviter d'avoir un amas de tissu à ces endroits-là. Vous voyez, pour avoir un bel angle bien droit de chaque côté, on vire l'excédent de tissu à l'intérieur et comme ça, vous n'avez pas de bourrelet ici. Tout simplement. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à 45 degrés les quatre angles. Et on va maintenant retourner la housse sur l'endroit en la faisant passer par la fermeture à glissière. Hop là ! Avec une baguette chinoise ou alors le même petit gadget que moi, vous venez repousser les angles de manière à leur donner une jolie forme et votre thé de coussin ou d'oreiller est terminé. Et il ne reste plus qu'à remplir la thé d'oreiller ou de coussin avec le coussin ou l'oreiller pour lequel elle a été fabriquée. Hop là ! Et puis voilà ! C'est terminé quoi ! On est bien là ! Mon moment préféré ? Allez ! Bonne nuit ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous connaissez la rengaine vous me laissez un petit commentaire un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube c'est hyper important pour moi ça se passe juste en dessous le gros rectangle rouge sur lequel il y a marqué s'abonner c'est gratuit si vous voulez m'aider un petit peu à développer cette chaîne il y a également un bouton à côté sur lequel il y a marqué rejoindre ça vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois à la chaîne YouTube et moi évidemment que ça m'aide un petit peu même si je n'ai pas besoin de ça pour continuer à faire ce que je fais donc pas de stress à ce niveau là quoi qu'il arrive moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous bonne couture bye bye